Salut à tous, c'est Pange, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va continuer de parler d'hypnose et parents, hypnose et enfants, et en l'occurrence, revenir sur ce que je vous partageais il y a deux jours concernant les cadres sur, bien sûr, des générations qui aujourd'hui parfois manquent un peu trop de cadres et qui tout simplement sont surprotégés. Cette surprotection va faire qu'ils mettent du temps à trouver une aptitude à s'autonomiser et restent souvent chez les parents ou s'accrochent énormément à une ultra-protection du monde pour oser avancer et la difficulté, des efforts, etc. à mettre en place. Un point qui est génial, c'est que vous m'avez fait pas mal de retours, j'adore, je trouve ça passionnant, et il y a un élément qu'il faut absolument en rajouter, c'est que certes, il va y avoir l'éducation, et certes, on voit qu'aujourd'hui, il peut y avoir des petites complexités à prendre en compte dans l'éducation, bien sûr, données de la part des parents, mais aussi les problématiques de chacun des parents, des deux parents ensemble, donc du couple, vis-à-vis de tout le processus systémique, donc on sait très bien que ça joue. On sait également que maintenant, il y a les médias, la télé, on va le mettre dans le média aussi, toutes les séries, tous les messages du soft power, dont on a déjà parlé sur d'autres vidéos, qui influencent les jeunes, leur point de vue, et que d'une génération à une autre, c'est normal qu'il y ait, pour l'ancienne génération, une réactance, et pour la nouvelle, une réactance sur ce qui a été enseigné par le passé, ce qui est complètement normal. Un point qu'il faut certainement garder et prendre en compte, c'est que l'on est avec des caractères, on a des personnalités. À partir de là, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est Enneagram, MBTI, Process.com, même si bien sûr, c'est, et je ne vous le répèterai jamais assez, des logiques qui sont plutôt associées à des sciences molles, donc, ce n'est pas quelque chose d'absolu, de juste, de bon, même si on peut se biaiser à fond, à se dire, oui, mais si, ça correspond, ça fait des années qu'il travaille dessus, on a la preuve que, c'est trop variable, et trop en fonction de ce qu'on a envie de voir, que l'on voit ce que l'on peut. Comme, je vous le disais souvent, sur les caractères, les personnalités, un des points qui est passionnant, c'est les phases. C'est quelle phase, par rapport aux différentes cartographies que vous connaissez, la personne vous propose au moment où il est avec vous. Ou peut-être, quelle phase répétitive il a avec vous, dans des circonstances peut-être variées. Peut-être qu'au fur et à mesure, on arrivera à définir une personnalité. Néanmoins, si on reprend celui que, pour moi, je trouve le plus pertinent, qui est l'énéagramme, on se rend bien compte qu'il y a automatiquement des enfants avec des types de personnalités, des personnes qui vont être plutôt introverties, d'autres qui vont être extraverties, des personnes qui vont suivre les règles, les normes des parents, et d'autres qui vont s'y opposer. Des personnes qui vont être hyperactives, qui vont chercher leur autonomie, d'autres qui vont rester le plus possible en lien, en contact avec la famille, avec les parents. Donc, il n'y a pas que le processus éducatif, il n'y a pas que les processus systémiques, il n'y a pas que les influences, il y a aussi ce que l'on est fondamentalement. Et on le voit dès les bébés, on en parlait hier avec un pote qui a une petite fille, en fait, elle a déjà des réactions d'opposition, de faire un peu une rébellion, etc., pour plein de raisons. Et d'autres qui me disaient, moi, j'avais un bébé qui était complètement peace, cool, qui acceptait, qui était patient, etc. Ça, avant même qu'il y ait un travail éducatif, l'enfant, il peut être pleureur, pas pleureur, s'énerver pour rien, gérer une frustration, pas gérer la frustration, là encore, en étant très relatif quand on est bébé, mais quand on les voit grandir, on voit qu'il y a des différences, et on le voit dans les fratries. C'est assez intéressant de voir comment deux enfants avaient quasiment la même éducation, et il y a plein d'études super intéressantes sur le facteur primitif de l'enfant et de sa personnalité, même quand c'est des jumeaux, où on se rend compte qu'en fonction, certes, du système, il peut y avoir des variations, mais souvent, ils arrivaient à se retrouver, parce qu'il y a des notions associées au caractère qui, même là, et des caractères génétiques, vont créer un ensemble de phénomènes, d'actions et de décisions qui ramènent parfois aux mêmes éléments d'un jumeau à l'autre, dans deux familles, donc deux systèmes différents. Bon, ça, c'est génial, il y a eu pas mal d'expériences, même s'il y a encore là aussi des choses à dire, et que ça continue à être expérimenté et qu'automatiquement, on va avoir des contre-études, et c'est génial, ça permet vraiment de rester le plus ouvert possible. N'oubliez pas, tout ce qui est notions liées à la psyché et sciences sociales, on prend ça en fonction des informations, des besoins qu'on a, et on ne peut pas toujours se poser dessus, même si on voit que certaines de ces études se valident sur les décennies, et je pense que c'est là où ça commence à devenir intéressant, quand on commence à voir des feedbacks sur des décennies. Mais on voit que sur beaucoup d'éléments qu'on était persuadés jusqu'aux années 80-90, aujourd'hui, il y a une remise en question parce qu'abordée de façon différente, donc on a d'autres conclusions. Avoir une personnalité, une personnalité qui est propre à l'enfant, le prendre en compte est quelque chose d'important. On peut avoir proposé la même suggestion éducative à un enfant et à un autre, lui avoir donné quasiment le même cadre, même si, et ça aussi, c'est très bien expliqué, les parents ne seront jamais exactement pareils pour le premier, le deuxième, le troisième, etc. Certes, néanmoins, avec les mêmes valeurs, et on va aller plutôt en méta, donc les valeurs qui sont communes, en général, les valeurs familiales restent à peu près les mêmes tout le temps, avec des valeurs éducatives qui sont communes, même si après, dans les éléments comportementals des parents, il peut y avoir des différences qui se sont faites, mais dans l'absolu, il y a quand même une attente qui est quasi similaire. On s'aperçoit que sur les mêmes suggestions, parfois données au même moment, il n'y a pas du tout la même réaction. Il n'y a pas la même logique. Si on prend, par exemple, en énéagramme, des personnes qui vont faire du 2 ou du 6 ou du 9, il va y avoir plus facilement de l'adhésion. Parfois, des personnes qui vont faire du 4 ou du 3 vont être plutôt soit à ne pas du tout écouter, soit à faire ce qu'il a envie, soit à challenger. Challenger l'idée, l'orientation, etc. Donc, bien sûr qu'il y a un ensemble de phénomènes qui sont hors... qui sont complémentaires, on va dire, à l'éducation, mais il va y avoir tout un plan qui est hors éducation, même si on pourrait se dire, à force de répéter sur un phénomène pavlovien ou ce qui n'a rien, se dire, il va y avoir, à un moment donné, un feedback qui est préétabli, mais dès qu'il y aura une reprise de liberté et moins de contraintes, qu'est-ce qui va revenir ? Souvent, des aspects de la personnalité. Un élément que je trouve hyper important à capter, à comprendre aussi pour les parents, c'est qu'on a l'impression que l'éducation doit fonctionner pendant l'adolescence ou quand c'est des jeunes adultes. Ce qui est assez étonnant, c'est que ce n'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup de principes éducatifs qui sont acquis, mais jamais exploités et parfois jusqu'à ce que l'enfant devienne un adulte complètement vers la trentaine ou quand lui-même devient parent. Ou là, on s'aperçoit qu'il reprend exactement les codes, les logiques, les valeurs qui pourtant semblaient être en opposition avec ce qu'il est pour l'éducation de ses enfants. voire même on commence à entendre un ensemble de discours et même des changements comportementaux quand parfois ce n'est pas trop tard parce que parfois fil en aiguille quand on a fait des conneries, des conneries, des conneries, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Mais quand ce n'est pas allé trop loin, on s'aperçoit qu'il y a des changements, des paradigmes qui sont en fait des paradigmes éducatifs qui reviennent alors que pendant 20, 30 ans de la vie, ça a été complètement absent. on a l'impression que l'enfant faisait strictement l'opposé de la valeur qui a été éduquée, proposée, partagée. Et pourtant à un certain moment c'est comme si ça revenait comme si l'émergence de la suggestion, si on reprend la notion hypnotique, le post-hypnotique mettait 30 piges arrivés. Ok, on va dire que la suggestion elle a mis son temps mais d'un coup on commence à avoir des comportements, des paroles, des actions qui sont proches de ce que les parents ont proposé, ont éduqué, ont partagé. Donc aux parents qui se disent ah ça n'a pas marché parce qu'à 20 ans ou entre 15 et 25 ans votre gosse fait encore plein de conneries, ouais mais peut-être qu'à 30, ça ne sera plus du tout le cas. Restez cool, faites-vous confiance, faites au mieux à chaque fois et n'hésitez pas à étudier aussi les personnalités parce que ça peut vous donner des idées sur la façon d'orienter, d'éduquer l'enfant, les enfants. Si vous avez des questions à l'air, vous les partagez sur Facebook, Youtube, j'y réponds le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. B1, ciao. Sous-titrage ST' 501